Est-ce qu'il y a une proposition à 5 000 ? La mise à prix est fixée à 10 000 francs, pas à palier de 2 000. 10 000 francs, une fois, deux fois, trois fois. Et ce sera comme ça tout au long de la matinée ou presque. Des compresseurs, des moteurs, des combinaisons, des bouteilles de plongée, mise à prix 26 000 francs alors que visiblement elles ne sont pas en bon état. Les acheteurs sont évidemment déçus. Il y a un peu de matériel intéressant mais les prix sont beaucoup trop élevés. En plus, ils commencent des enchères déjà assez hautes et après il y a un prix de réserve. Et ce prix de réserve, s'il n'est pas atteint, les enchères sont annulées. Donc jusqu'à maintenant, personne n'a rien acheté parce que les prix sont beaucoup trop élevés. Le pays est devenu propriétaire de ces objets en achetant la terre du Bel Air sur laquelle un club de plongée et un autre d'activité nautique étaient installés. Le matériel a été estimé à un peu plus de 7 millions et il ne peut être bradé aujourd'hui. C'est en rapport avec le prix qu'on a acheté et pour être en règle aussi avec la législation. Mais rien ou presque ne partira. Alors ou les experts chargés de l'estimation se sont trompés ou l'acheteur. En l'occurrence, le pays a été abusé. Les sociétés ont dû prendre le matériel, je pense, avant de vendre au territoire. Donc ne reste que le matériel de moins bonne qualité. Oui, le matériel vétuste ou même voire très vétuste. Je ne vais pas dire le contraire, c'est tout à fait possible. Mais nous, ce que je peux dire, c'est que nous avons récupéré ce qu'il y avait dans les locaux au moment de la libération des lieux, au moment où on a acquis les lieux. Une nouvelle vente aux enchères aura donc lieu sous quinzaine. Cette fois-ci au mieux offrant, les acheteurs seront peut-être un peu plus nombreux. Quant à Hervé, il repart à Tique et à eau, l'esté d'une encre et d'une corde. Tout ça pour ça.